Salut à tous, c'est TraderTribu, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. On se retrouve pour la vidéo hebdo pendant ce week-end en soyez. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ? Vous pouvez voir à l'écran que la performance de l'année est toujours pareille. Pour ma part, je suis à moins 5,4% sur l'année, enfin depuis le 1er janvier. La performance portefeuille en cours, à plus 3,17% pour le moment, avec des belles performances, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et la performance de la semaine passée, zéro, j'ai eu quelques clôtures, en plus et en moins, et du coup ça équilibre et je finis à zéro sur cette semaine. Donc on va parler des indices, il y a eu pas mal de changements, le Bitcoin qui a pas mal bougé aussi. Et puis enfin, le portefeuille avec les entrées et les sorties et les opportunités. Allez, c'est parti, on démarre avec les indices, la revue des indices rapidement. Donc on va commencer par le Dow Jones. En mensuel, donc j'ai matérialisé en bleu le fameux canal, on est toujours dans le canal en mensuel. En zoom, hebdo, alors vous remarquerez par contre que sur le mensuel, on a quand même l'arrivée des volumes depuis fin d'année. Enfin, depuis début d'année 2017, on a pas mal de volumes. Donc on reste toujours dans ces volumes-là. En hebdo, alors en hebdo, ça donne quoi ? Ça donne, on est toujours donc dans le fameux canal. On a rebondi ici sur le support des 25 371 points. Et bon, on est toujours rien de spécial en hebdo. On se dirige tranquillement vers la borne haute du canal. Et si on se place en journalier, donc en journalier, on est plutôt très bien placé. On n'est pas très loin de la bolle de Bollinger supérieure. On est au-dessus des moyennes mobiles à 50 jours et à 200 jours. Donc tout va bien pour les indices. On est en train au consolide depuis fin février à peu près. Donc ça se passe plutôt bien. Donc ça, c'est sur le Dow Jones. Si maintenant, on se place sur le CAC 40. Alors en CAC 40, en mensuel, en mensuel. Alors en mensuel, j'aime bien la figure parce qu'on est sur un triangle ascendant. Vous voyez qu'ici, on a un gros support de long terme, support oblique. Et on a le haut du canal ici qui est aux alentours des 5540 points, qui n'a jamais été retouché. On a rebondi sur ce canal et on est en train de repartir la hausse pour aller tout droit vers le haut du canal. Et vous voyez qu'ici, ça se resserre dans le triangle. Et si on arrive à la fin à sortir par le haut, on rentrerait là dans un gros marché haussier. Et par contre, si on sort vers le bas, là, on casse le support de long terme. Et ça ne serait pas bon signe pour la suite des événements. Mais bon, on n'en est pas là. Donc en mensuel, rien de spécial. Enfin, rien de spécial, si. On a quand même, on finit en fanfare le premier trimestre. Puisque, alors le premier trimestre et le mois de mars. Ça coïncidait les deux sur la fin de trimestre et la fin du mois de mars. Donc vous voyez ici la bougie. On finit à 5350,53 et la résistance sur mon graphe est à 5349,31. Donc on finit juste au-dessus. Les haussiers ont certainement poussé, poussé pour bien finir le mois de mars. Ce qui va être intéressant, ça va être le début du mois d'avril. Alors j'ai pris position vendredi, je vous l'ai dit, sur le Discord, en BXE4. Puisque je suis persuadé qu'on va repartir consolider un petit peu. Puisque là, on est vraiment sur une clôture pile-poil sur la résistance. Donc là, il va falloir vraiment continuer à pousser pour partir au-dessus. Et avec les événements macroéconomiques, notamment avec le Brexit ou toutes ces choses-là. Bon, ça paraît difficile de continuer à pousser autant, en tout cas dans les jours à venir. Si on se place en hebdo, en hebdo, on a cette fameuse résistance qui est toujours là. Donc bon, à surveiller. Je pencherai pour une consolidation et aller retoucher la moyenne mobile ici à 50, qui est aux alentours des 5230, probablement là où je revendrai les BXE4. Et si on se met en journalier... Alors en journalier, ici j'ai matérialisé toujours ma résistance à 5350. J'ai ma moyenne mobile à 20 jours, qui est à 5320. Donc probablement, on devrait... Alors par contre, on a un point important. C'est qu'ici, vous voyez la moyenne mobile à 50, qui va bientôt croiser la moyenne mobile à 200 séances. Ça va se faire la semaine prochaine. Ce qui nous ferait dire qu'effectivement, même si on casse par le bas, on a une grosse zone ici de support qui est en train de se matérialiser. Donc voilà pour le CAC 40. Si on passe sur le Bitcoin... Alors sur le Bitcoin, qu'est-ce que nous avons à dire ? Donc en hebdo, on a dépassé cette fameuse résistance oblique que j'avais matérialisée depuis déjà des semaines et des semaines. Je vous avais dit qu'on était dans le haut du canal dans la dernière vidéo. Là, on est toujours dans le haut du canal. Par contre, effectivement, on a passé la résistance oblique. Ça, on le voit mieux si on se place en journalier. Alors en journalier, ici, on a cette fameuse grosse résistance oblique qui date... C'est une grosse résistance qui date déjà de quelques temps. Et on a cette zone ici de... Comment ? De résistance horizontale. Donc là, vous voyez que la semaine dernière, si on a grandi un peu, on a fait un breakout à ce point-là. Là, on a un petit peu plus de volume. Ici, on a passé la résistance oblique. On est redescendu, on l'a touché pour bien vérifier le support. Et on est reparti à la hausse. Donc là, on est plutôt dans de très bonnes dispositions pour continuer la hausse. Néanmoins, on a toujours cette fameuse grosse résistance qui est entre 3600 et 3730 euros. Néanmoins, si on arrive à la passer, a priori, on est en plus, on clôture, on fait un T1 et un T2. Et on a encore 12% à prendre si on veut aller chercher. Ici, la moyenne mobile, ça doit être la moyenne mobile à 200 jours. Donc, tout va mieux pour le Bitcoin. À surveiller, effectivement, le breakout a été enclenché. Donc maintenant, prochain objectif, tout d'abord passer la résistance qui est vers les 3700 euros. Et ensuite, prochain objectif, aux alentours des 4070 euros. Si on se place en hebdo, les 4070, alors, ils coïncident, pas totalement, mais il y a la bande de Bollinger supérieure qui est 4280 qui est en train de descendre, qui, pour l'instant, vu comment elle est, ça risque de bloquer les cours si ça vient à taper assez rapidement sur la bande de Bollinger supérieure. Mais bon, ça, on va le voir un petit peu plus tard. Voilà pour le Bitcoin. Alors maintenant, on va passer au portefeuille. Alors, quelques sorties. On a eu la sortie de RIBT. Alors, pas sur Stop, mais je suis sorti avant Résultat. Là, on a les Résultat le 1er à RIL, donc la B. Je vous en avais déjà parlé. Ici, on avait un beau triangle haussier avec une tasse ici et puis des mouvements qui se sont resserrés, qui faisaient office de Hans. J'avais pris position sur le dépassement à ce niveau-là, à 3,50. On était monté à 3,85. Ensuite, on est venu retoucher le gros support long terme avec en plus la moyenne mobile ici à 50 qui était en soutien. Et puis, on a eu une belle séance de vendredi à plus 4,49%. Et j'ai vendu ici donc à... Tudu, à combien ? 3,68. Avec quelques gains. J'ai préféré sortir juste avant les résultats parce qu'on ne sait jamais effectivement, en cas de mauvais résultat, on peut ouvrir avec un gap baissier. Alors, je pourrais aussi replacer un ordre à celui de déclenchement au-dessus, donc aux alentours de 3,88 pour lundi. Ça pourrait être aussi pas mal. Le seul truc, c'est que, bon, il y a... Je ne suis pas non plus super emballé par l'action puisqu'on a des volumes et on a des volumes qui sont largement retombés. Donc, je vais laisser comme ça. Même si on peut... Si on a des bons résultats, on peut tenter un ordre à celui de déclenchement aux alentours des 3,90 dollars. Et puis, une autre sortie sur ENPH. Alors, ENPH, là, j'avais eu une belle... Un beau trade là-dessus. J'avais pris position sur la flèche verte qui se trouve ici. Vous voyez qu'on a ici une belle tasse avec une nuance. Derrière, j'avais pris position à 7,60 dollars. J'avais pris... Vendu la moitié de mes gains, la moitié de ma position à ce niveau-là, à 8,10. Et j'ai vendu ensuite à 8,66. Donc, vendu sur... Sur stop à ce niveau-là. Et puis, derrière, c'est en train de repartir. J'aurais dû mettre mon stop probablement un peu plus bas puisque là, j'étais juste sur le gros support. Donc là, mon stop était probablement un peu mal placé. J'aurais dû le placer beaucoup plus bas puisque depuis, on est reparti à la hausse. Mais bon, j'ai quand même clôturé en gains sur cette action. au niveau des gains, on était... Donc, j'ai acheté ici et j'ai revendu ici. J'ai vendu à 13%, à peu près, de gains sur cette ligne. Alors, on va regarder mon portefeuille bonus. Donc, celui-ci, de toute façon, quoi qu'il arrive, je ne perdrai pas d'argent. Donc là, vous voyez ITP, donc Interparfum sur l'Euronext. Celle-ci, je l'aime vraiment bien parce qu'on a beaucoup de volume. Depuis déjà quelques temps aussi, on a une belle tasse. Bon, même si la tasse est vraiment très profonde parce qu'on est entre 30 et 45, donc c'est assez énorme. Néanmoins, ici, on a fait notre breakout sur ce niveau-là. On a eu un pullback sur la moyenne mobile à 50 séances et on est reparti. Nous sommes sur les plus hauts actuellement, donc à 48, 48, 70. Je ne serais pas étonné que la semaine prochaine, on pousse beaucoup plus haut et qu'on réalise notre breakout et qu'on puisse partir. En tout cas, j'en suis assez convaincu sur cette pattern qui est très belle. Deuxième, VCYT. Alors, celle-ci, tout va bien. j'avais pris position le 1er novembre à 13 dollars. Nous sommes aujourd'hui à 26 dollars. Je suis à plus de 100% sur cette action. Donc, celle-ci, ça a plutôt très, très bien marché. Vous voyez qu'elle avait VGT sur la première partie. Ensuite, on avait eu un breakout avec une belle hausse et derrière, ici, un deuxième breakout juste à ce niveau-là sur mon indicateur. Vous voyez ici. ici, j'avais pris position sur la ligne verte en pointillé, une deuxième position. Ensuite, on a eu un put-back et on est reparti à la hausse. J'avais mon premier stop qui était en dessous, le premier creux à 18,40 et je viens de le replacer ici à 22,80 puisqu'on a fait de nouveau un nouveau plus haut et on a reconsolidé derrière pour repartir sur la séance de vendredi. Donc ça, ici, tout va bien. Portefeuille à risque. Alors, on a l'action APPS Digital Turbine. Celle-ci, elle est plutôt pas mal. On a une action en hausse en long terme. On a du volume ici, vous voyez. Et derrière, on a buté sur cette fameuse résistance qui était aux alentours des 3,40 enfin, qui était à 3,30 même. Ici, j'ai pris position ici à 3,40 juste sur le break-out. On a eu un break-out. Derrière, on a eu une grosse bougie baissière avec moins 14% sur une journée. Et depuis, on est reparti à la hausse, au-dessus de ma position. Donc, on garde le trade avec un stop qui est ici à 2,97 sur le dernier plus bas. ACB Aurora Cannabis. Alors, sur celle-ci, c'est pas mal. On a beaucoup de volume. Ici, on avait une belle tasse avec une hanse. Derrière, un beau break-out. On est venu toucher les 10,2. Donc, on a touché 2R. Derrière, on est redescendu. on est venu retoucher, consolider sur la moyenne mobile à 20 séances. Et on repart à la hausse. Donc, on reste toujours en position. Sur EXO, EXO, pareil, TAS avec ANS, même config. Beau break-out derrière. Derrière, on prend un R. Et puis, on fait un pull-back sur le support pour repartir à la hausse avec un petit peu plus de volume. on garde toujours notre stock qui est sur ces niveaux-là. Du coup, aux alentours des 5,99$. CZZ. Alors, CZZ, on a ici une grande tasse avec un gros support ici. On a touché le support. Derrière, on a fait une petite sortie pour le réintégrer juste derrière. Donc, j'ai de toute façon mon stop qui est aux alentours des 10,70$. Et puis, ça sera une action de toute façon à surveiller. On est au début du mouvement. GLDD. Alors, GLDD, j'ai dû prendre position cette semaine si je me souviens bien. Alors, vous voyez ici, on est sur une tendance haussière. on a du volume qui s'est manifesté. Ici, on a eu un beau breakout. Premier breakout, consolidation. Un deuxième breakout ici, sur les trois jours. Derrière, on est en train de consolider. Moi, j'ai pris position à ce niveau-là sur la ligne bleue. Donc là, on va attendre la fin de consolidation. Et on a une période en plus de résultats qui est sur le 6 mai. Donc, on ne sait pas encore tout de suite. Donc, on a le temps de commencer à monter sur cette action. Alors, le BX4, je vous en avais parlé. J'ai pris position pile-poil ici sur notre support de long terme. Vous voyez ici, on a un beau support. On a un support horizontal et on a un support de long terme ici. J'ai pris sur le support horizontal en espérant aller toucher rapidement les 4,420, voire un petit peu plus haut. Et enfin, LFVN. Alors, LFVN, celle-ci, j'ai pris... Alors, je n'ai pas pris sur un breakout. J'ai pris un peu par anticipation. Je sais que, bon, il faut éviter de faire ce genre de choses. On a du volume. On a une très belle pattern, une très belle hausse, un beau breakout qui a été fait ici. Et derrière, on a ce support oblique qui a été formé, qui est assez costaud, qui a été touché plusieurs fois. Donc, j'ai pris position juste sur le support avec un stop très serré derrière. On arrive sur des... une action qui risque qui risque de se contracter. Vous voyez que la sortie de triangle correspond pile-poil à l'annonce de résultat ici, qui est aux alentours de début mai, qui est sur le 6 mai d'ailleurs. Je ne sais pas. C'est bizarre que je ne vois pas. Oui, c'est ça, c'est sur le 6 mai. Et donc, derrière, ça va être intéressant de voir comment ça va se comporter. De toute façon, si on reste dans cette zone-là, je sortirai juste avant le résultat pour replacer un ordre à celui de déclenchement juste après. Pour au cas où, si on a de bons résultats, reprendre l'action. Alors, voilà sur le portefeuille à risque. Maintenant, on va parler des ordres en cours, enfin, des ordres en cours, des opportunités qu'on peut avoir. Parce qu'il y a pas mal d'opportunités sympas. Enfin, pas mal. On a surtout quelques-unes qui sont vraiment bien. Alors, on a HBM. Alors, celle-ci, elle n'est pas extraordinaire. on a un volume qui est assez soutenu. On a ici une belle tasse avec des belles hances ici avec des bougies qui se resserrent. On a les bols de boninger qui commencent à s'ouvrir un petit peu. J'ai mis ici, vous voyez, en vert un ordre à seuil de déclenchement à 7,30 dollars. Donc, on va voir comment ça va se passer la semaine prochaine. mais on pourrait aller toucher ces niveaux-là pour faire des plus hauts et en plus faire un breakout. En sachant qu'on a les résultats le 2 mai, donc on a tout le mois d'avril pour commencer à partir. Alors, AGYS. AGYS, pas extraordinaire, mais bon, je la surveille puisqu'on est sur une grosse résistance ici. et en plus, on a les résultats qui seront le 27 mai. Donc, c'est pas tout de suite, mais il faut garder ça en tête. Et en plus, on a des moyens de mobile qui commencent à partir bien vers le haut qui fera office de support. Donc, à surveiller. Ensuite, LSCC, un peu la même config. On a du volume, on a été touché de résistance. Bon, néanmoins, on clôture par contre en dehors des bandes de Bollinger sur l'inférieur. Donc, ça, c'est pas bon signe. Donc, bon, juste à surveiller. Je la sortirai de ma liste si, effectivement, on part trop bas. NCCS. Alors, NCCS, on a du volume. On a une résistance bien identifiée qui est aux alentours des 21,5 dollars. On reste, on a été la toucher plusieurs fois. Donc, c'est pareil, à surveiller, pas d'ordre de placer pour le moment. Alors, celle-ci, je la trouve très très belle. Bon, même si on a des grandes mèches, d'habitude, j'aime pas trop prendre avec des grandes mèches, mais bon, là, on a un volume, vous voyez que là, ici, on a une grosse période de consolidation, sans volume, ou très faible, et là, on a vraiment un volume énorme depuis le mois d'août 90, enfin, depuis août 2018, août 2018, je vais arriver. Et derrière, on a été toucher cette résistance qui est aux alentours des 2,40, plusieurs fois. Derrière, on a fait ici un beau, une belle séance, un beau breakout, comment, à 2,40, une belle séance, ça, c'était le 28 février. Et derrière, on est en train de reconsolider. Donc, ici, j'ai repassé un ordre à celle de déclenchement, à 2,80, puisque je trouve l'action plutôt très bien avec les volumes et avec cette belle hausse. Donc, c'est CJJD, China Jojo Drugstore. R1, RCM, donc, RCM sur le marché américain, ici, j'ai mis en gras un gros support oblique. Vous voyez ici, des volumes qui sont arrivés et derrière, alors, j'avais pris position là-dessus. Je suis sorti assez rapidement. Alors, le problème, c'est que j'avais tracé mon support un peu plus haut et donc, du coup, je croyais qu'on était sorti du support donc, je suis sorti sans un stop très serré. Vous voyez, j'étais rentré à 9,54, je suis sorti à 9,31 et en retraitant traçant ça hier, je me suis rendu compte que finalement, c'était ma ligne de support qui était mal tracée et qu'on était toujours dessus et qu'il fallait surveiller ça de près puisqu'on a notre résistance qui est aux alentours des 10 dollars avec une annonce de résultat qui sera le 8 mai donc à surveiller effectivement si on passe cette zone des 10 dollars puisqu'on partirait sur un mouvement haussier de nouveau comme ça s'est passé début 2018. HEI alors HEI rien à dire de spécial on a une belle tendance haussière on a du volume on a ici une belle tasse avec une annonce on a une très belle une très belle pattern et derrière un breakout alors c'est pas trop c'est un breakout mais pas encore assez fort puisqu'on n'a pas vraiment un très gros volume néanmoins vous voyez une clôture sur un T1 donc c'est à dire au delà des bandes de Bollinger donc c'est très c'est bon signe pour la semaine prochaine ici il faudrait passer un ordre aux alentours des 95-30 ça serait plutôt pas mal donc 95-30 en seuil de déclenchement je vais probablement le passer parce qu'on a ici une belle pattern avec un un stop qui va être aux alentours des 88 alors le seul problème de celle là ouais voilà c'est pour ça que je ne l'ai pas prise c'est que si on place un ordre à celui de déclenchement à 95 avec un stop à 88 on se retrouve avec avec un risque à moins 7% ce qui est extrêmement faible donc si on place par exemple un risque à 200 euros divisé par d'habitude mais avec un risque à 200 euros je prends environ 15% suivant les actions qui sont assez volatiles donc ça me fait à 1300 1300 euros à peu près si par contre vous faites le même calcul avec 6% ça fait 3300 donc ça prend deux fois plus de capital donc bon je ça fait ça prend plus de capital et donc ça immobilise un peu plus votre capital alors deux dernières TRCH alors TRCH elle est pas mal on a pas mal de volume vous voyez qu'ici on a un beau support oblique et derrière c'est un triangle donc à surveiller puisque ici on a deux zones de résistance on en a une à 1.78 une autre à 1.87 donc là on risque d'avoir effectivement des choses intéressantes pour la semaine prochaine et enfin POXEL qui est une action sur Euronext c'est pas souvent donc je le mentionne ici on a pas mal de volume qui sont arrivés déjà depuis début février sur POXEL on a une résistance qui s'est matérialisée sur les 8.77 ici on a une belle petite tasse c'est probable qu'on fasse une hanse on a les résultats qui sont le 8 avril donc pour l'instant je me positionnerai pas sur cette action par contre ce qui serait intéressant c'est d'avoir une tasse et une hanse ici avec des volumes très serrés enfin des prix très serrés ce qui laisserait la place un beau breakout le jour des résultats donc à surveiller de près le 8 avril pour POXEL voilà si on passe maintenant en hebdo en hebdo j'en ai quelques-unes on va passer assez rapidement alors on a AMED donc AMED ici on a un graphe plutôt sympa une hausse avec une résistance matérialisée à 138 dollars donc à surveiller ensuite on a EHTH c'est pareil avec une résistance à 62 dollars qui a une annonce de résultat mi-avril GOL avec une très belle tasse et du volume donc ça c'est pareil à surveiller pour un breakout alors attention on a des grandes mèches sur cette action on a CASY donc CASY qui est un peu plus un peu plus brouillon celle-ci mais on a une annonce de résultat ici au mois de juin je l'ai mis ici en attente à Trinity c'est pareil ici on est très contracté aux alentours des 23 dollars GPRK alors GPRK on a pas mal de volume on a ici quelque chose qui est en train de se construire les bandes de Bollinger sont encore assez loin donc juste à mettre en surveillance MCS donc Marcus Corp celle-ci on a notre résistance qui est matérialisée ici à 44,28 dollars et enfin sur les deux dernières PKE avec ici toujours pareil une action qui monte avec du volume et la résistance ici on a peut-être une hanse en train de se mettre en place mais bon la hanse est assez profonde à surveiller et enfin LFVN alors celle-ci je suis déjà dedans on en a parlé tout à l'heure ici on a une très belle tasse avec une très belle hanse j'ai pris position pile poil sur la hanse on a l'annonce de résultat ici donc à surveiller comment comment va se passer le temps entre maintenant et début mai si effectivement on va sortir par le haut ou non sinon 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 je sais que sur le Discord vous m'avez parlé d'une action c'est Salcero qui m'a parlé de ça je crois NGL alors NGL on va la regarder directement je ne l'ai pas regardée NGL NGL alors en hebdo nous sommes en hebdo donc en hebdo effectivement ici on a une belle tasse on a eu un beau breakout début début février on est toujours dans le mouvement haussier donc ça c'est plutôt pas mal en se plaçant en journalier ici effectivement on a eu un très beau mouvement on a une résistance qui est matérialisée sur les 13,69 dollars parce que c'est une action américaine ici on a eu un breakout malheureusement pas énormément de volume mais bon breakout quand même on a passé la résistance enfin on a passé la résistance sauf si on se place sur le plus haut ici où on peut considérer qu'on l'a pas on l'a pas encore passé mais bon ça sera voilà 14,15 ça sera à surveiller effectivement si la semaine prochaine on arrive à pousser et à passer à clôturer au dessus de la bande de boulanger supérieur où là effectivement ça sera une opportunité qui sera pas mal bah écoutez voilà j'ai fait le tour n'hésitez pas si vous avez des actions à regarder sinon vous pouvez me suivre donc vous pouvez regarder les liens dans la description sur twitter sur le discord où je poste tous ces graphes de comment d'opportunités qu'on peut qu'on peut avoir en hebdo ou au journalier sur ce je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis bon trade pour la semaine prochaine salut à très douloureux et je vous souhaite d'avoir regardé cette vidéo